Salut les moldus, c'est Marco. Aujourd'hui, enfin, nous attaquons notre trio favori de la boîte de base du jeu Harry Potter The Adventure Game Miniature. Je vais vous montrer toutes les étapes sur la figurine d'Harry. Le processus est identique pour les deux autres figurines. C'est parti ! Tout d'abord, j'ai sous-couché les figurines en noir avec un zénithal de blanc à l'aide d'un aérographe. J'ai souhaité séparer les jambes du torse afin d'avoir un accès facile à l'intérieur de la cape. J'utiliserai également mon aérographe pour faire l'extérieur de la cape. Le gain de temps n'est pas négligeable et je trouve les effets de dégradés bien meilleurs. Vous pouvez aussi le faire au pinceau avec plusieurs couches de peinture diluée. Une fois la sous-couche posée, nous allons commencer par appliquer une couche à l'aérographe avec un mélange de noir avec un tiers d'Imperial Blue de la gamme Valero Gamme Air. Plus ou moins équivalent à du Black Chaos et du Cantor Blue en gamme Citadel. Je vais l'appliquer sur toute la cape afin d'y faire la base. J'ajoute maintenant à mon mélange quelques gouttes d'Ultramarine Blue et je vais commencer à éclaircir les zones les plus exposées à la lumière. En gamme Citadel, cela correspond à du Cantor Blue. Je répète le processus en ajoutant quelques gouttes de Magic Blue à ce mélange. En gamme Citadel, cela correspond à du Gulliman Blue. Enfin, je finis par un ultime éclaircissement toujours en ajoutant quelques gouttes de Magic Blue. Maintenant, nous allons pouvoir faire les ombres de notre gamme. Un mélange 50-50 de Null Oil et de Draken of Nightshade fera l'affaire. Je vais accentuer les ombres avec un deuxième passage dans les zones les plus sombres. Maintenant, je vais faire l'intérieur de la cape et sa cravate avec du Deep Red de Scale-75. Vous pouvez également utiliser du Mephiston Red de la gamme Citadel. Le résultat, une fois posé. J'applique de l'artic blue de la gamme Scale-75 sur ses vêtements. Pour effectuer la chemise, je choisis du Dectan de la gamme de Balero. Une fois la chemise terminée, je viens maintenant faire la cravate avec du Deep Red. Pour que les cheveux ne soient pas juste noirs et qu'il y ait un peu de reflet, je vais faire un mélange à 50-50 de noir et de anthracite gré de la gamme Scale-75 que j'applique sur toute la surface de ses cheveux. Maintenant, je m'occupe de sa peau. Pour cela, j'utilise du Bugsman Glow de la gamme Citadel. Une fois posé, voici ce que ça donne. C'est maintenant au tour des yeux. La figurine est vraiment très petite et je n'ai pas réussi à filmer la séquence. Je vais vous montrer le principe sur ce schéma. D'abord, je peins en noir les creux des lunettes. Ensuite, je viens poser deux points de blanc dans les coins supérieurs, puis un point de chair dans le point inférieur. Enfin, je finis par un point de noir bien au centre. Faire les yeux dès le départ du visage vous permet de retoucher sans difficulté en y appliquant de nouveau les bases. Une fois les étapes effectuées, voici ce que ça donne sur la figurine de Han. Pour effectuer la baguette, j'utilise du Dubai Brown. J'applique la même couleur sur ses chaussures. Pour effectuer le fut, j'utilise un mélange de noir et de dark cibou à 50-50. Maintenant que nous avons fini de baser toute la figurine, nous allons pouvoir effectuer les ombrages. Pour cela, je commence par poser une première couche de carobur crimson sur la cape. Pour son pull, je vais faire un mélange de track and off nightshade avec pas mal de la mienne médiane. Comptez à peu près 1 pour 3. Pour la chemise, je vais mettre du Null Oil. Pour la peau, j'applique du Rayclan Flesh Shade. J'applique une deuxième couche sur les ombres de son pull. Je fais aussi une deuxième couche dans les creux de la cape pour renforcer les ombres à ces endroits-là. Pour son fut et ses chaussures, je vais mettre du Null Oil. Je vais commencer maintenant une série d'éclaircies en commençant par poser de l'ivoirie sur la chemise. L'antares raide de la gamme Scale 75 est parfait pour éclaircir cette belle cape. Je vais l'appliquer dans les zones nécessaires en faisant plusieurs couches de peinture diluée. Le résultat, une fois posé. Vous pouvez également utiliser de l'Evil Sun Scarlet de la gamme Citadel. Pour le pull, je vais appliquer de nouveau de l'article bleu dessus. Pour éclaircir la cape, je reprends mon mélange d'origine, c'est-à-dire du noir avec de l'Imperial Blue. Rappelez-vous, j'avais rajouté de l'Ultra Marine Blue et du Magic Blue. Ce mélange, j'en avais gardé un peu. Je rajoute du blanc dedans afin de faire des éclaircies, comme je le fais sur la vidéo. Voici le résultat sur la cape. Les éclaircies vont mettre en avant tous les rouillettes. Pour effectuer le blason de la maison de Gryffondor, je commence par appliquer une couche de Deep Red. Je viens maintenant appliquer trois points de Averland Sunset. Un en haut à gauche, puis un en haut à droite, puis un en bas au milieu. Je viens y mettre de la Shade Rouge dessus. Je viens l'éclaircir avec de l'Antarax Red. Je vais éclaircir les points jaunes avec du Hirel Yellow. Et pour terminer, j'ajoute deux points de blanc. Une fois terminé, je vais rajouter deux lignes jaunes pour sa cravade. Je repasse de nouveau avec un jaune plus clair. Je vais maintenant effectuer le visage. Je commence par repasser du Buxman Glow sur toute la superficie de son visage. Voici ce que ça donne une fois effectué. Maintenant, je vais appliquer un mélange de Buxman Glow et de Kajan Fleshton. Afin de venir éclaircir de nouveau ce visage. Le résultat une fois posé. Je viens poser maintenant du cardiaque Leston pur. Le visage commence à se définir de plus en plus, comme on peut le voir sur ce résultat. Je vais ajouter du Kisley Flèches dans mon cadient Fleshton afin de faire cet éclaircir. J'ajoute maintenant du blanc dans mon mélange afin de venir exagérer les contrastes. Je les recouvrirai par la suite. Le résultat une fois posé. Je viens remettre une couche de Kajan Fleshton très diluée afin de recouvrir et de créer plus de dégradés. Le visage est maintenant terminé. Pour éclaircir les cheveux, je vais ajouter du blanc dans mon mélange de base. Je vais ainsi faire un brossage à sec rapide afin de les mettre en valeur. J'ajoute du blanc dans le mélange de base du pantalon et je refais exactement le même procédé que pour les cheveux, c'est-à-dire du brossage à sec. Harry, une fois monté, j'ai dû décoller la tête et la tourner sur le profil pour qu'elle corresponde bien à la position de la figurine. Maintenant, je vais faire un effet lumineux appelé OSL, Object Source Lighting. Je vais simuler Harry Potter en train d'envoyer un expecto patronum. J'utilise mon aérographe de très loin afin de faire cet effet. Après avoir appliqué une première couche d'ultramarine blue, je vais maintenant appliquer une couche de magique blue. Je fais un dernier éclaircissement avec de l'électrique blue. La figurine d'Harry est maintenant terminée. Je rappelle que les techniques et les couleurs utilisées sont les mêmes pour Hermione Heron. En tout cas, mes petits moldus, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous a motivé à peindre ou donné des idées pour vos prochaines séances de peinture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les parbus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et que le poil soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada